Le gouvernement du Nigeria a déclaré qu'il cherchait à accroître sa production d'électricité à 12 000 MW dans le plus court délai possible. Un approvisionnement électrique inadéquat est le principal obstacle aux tentatives du gouvernement d'attirer des investisseurs étrangers. Le gouvernement précise que ce sera la première phase d'investissement continue visant à améliorer les services électriques. Extraire les métaux et les fondre ensemble, c'est ce qu'a accompli Borou-Ovi au cours des 15 dernières années. L'électricité est cruciale pour la survie de ces affaires, mais Ovi a abandonné depuis l'électricité du réseau et sa principale source est la production d'électricité par son générateur au diesel. Il dépense en moyenne 50 000 Naira par mois, soit environ 250 dollars, rien que pour le diesel. Et tout n'a pas été si facile et les coûts additionnels peuvent être frustrants. Désormais nous utilisons une autre source d'énergie, donc nous devons commencer à négocier et la majorité d'entre eux ne comprend pas du tout. Donc nous devons les supplier, regarde ici, regarde là, et le prix a changé de ce qu'il était. Cela n'a pas été facile, mais que pouvons-nous faire ? Des millions de commerçants nigérians sont confrontés à la même situation difficile, et la nation continue de lutter avec de fréquentes pannes. Le Nigeria dispose d'immenses réserves de gaz qui génèrerait suffisamment d'électricité pour la consommation domestique et les exportations, mais qui n'est parvenu qu'à générer que 5 000 MW au mieux. Désormais, le gouvernement cherche à renforcer cette capacité électrique. Nous avons installé une capacité proche des 12 000 MW d'énergie, mais je pense que ce n'était qu'en novembre ou en février que nous avons été capables de générer jusqu'à 5 000 MW et les intégrer au réseau, ce qui est le plus haut niveau généré par le pays dans son histoire, mais il y a de l'espace pour faire davantage, car la capacité est déjà là. Mais ces dernières années, il y a eu de nombreux projets, des projets remarquables et qui n'ont pas été terminés. Et si certains le sont, alors cela ajoutera davantage d'électricité dans le réseau. Mais même cela n'est pas suffisant. Le Nigeria, avec ses 170 millions d'habitants, a besoin de près de 200 000 MW d'électricité. Et les efforts pour accroître la capacité de production électrique du pays sont constamment entravés par des actes de vandalisme sur les conduits.